Bonjour, nous allons voir une série de travaux pratiques de mécanique des sols comme présenté sur ce premier transparent. Donc il s'agit de l'analyse granométrique d'un sol, les limites d'atterberg, les essais proctor, les essais de perméabilité et les essais odométriques. Ces 5 travaux pratiques correspondent au contenu du cours mécanique des sols. Ici vous voyez la référence que nous allons utiliser, donc manuel de travaux pratiques de mécanique des sols, livre publié en 2007. Donc nous allons commencer par le TP numéro 1, analyse granométrique d'un sol. D'après le premier chapitre du cours, le but de cette analyse granométrique c'est de déterminer la distribution en poids des particules d'un sol en fonction de leur dimension, comme note D. Donc ceci permettra de tracer la courbe granométrique qui va servir pour attribuer une nomenclature du sol et le placer par rapport à un système de classification. Donc pour faire une analyse granométrique, nous allons voir deux procédés. Le premier procédé qui s'appelle tamisage, il concerne les particules de dimension supérieure à 80 microns. Cette dimension, elle est la limite entre les sols grenus, cette catégorie, et les sols fins lorsque D est inférieur à 80 microns. Donc le tamisage peut être effectué par voie sèche ou par voie humide. Alors lorsque nous allons passer pour les particules de dimension inférieure à 80 microns, ici 80 micromètres, on fait le procédé sédimentométrique. Donc nous allons décrire ces deux procédés. Alors par tamisage, l'appareil utilisé consiste en une série de tamis. Pour former une colonne de tamis que nous voyons ici schématisé, constitué comme vous le voyez par un, deux, trois, quatre, cinq, six tamis avec un fond. Donc le tamis lui-même, il est composé de quoi ? Bon, c'est un, on va dire un noeux métallique et au fond duquel on va trouver une maille constituée par des fils métalliques, disposés de sorte à avoir une maille de dimension carré qui a une certaine dimension. Et cette dimension, par exemple, je prends le tamis 1,25, veut dire que ce petit carré a la dimension de 1,25 mm. C'est-à-dire les particules qui ont une dimension, en fait leur plus grande dimension ne dépasse pas 1,25, peuvent passer par ce tamis. Dans ce cas-là, nous allons dire que la particule qui passe à travers cette maille, cette toile, est le tamis A du tamis en question. Par exemple, ici, ça c'est le tamis A, ce que vous voyez ici, c'est le tamis A de T1. En fait, T1, c'est un tamis qui a une dimension supérieure à T2. Donc, pour revenir à la colonne de tamis elle-même, donc, lorsque je dis que, après tamisage, la quantité qui reste sur le tamis, par exemple, 5 mm, nous allons l'appeler refus, et toutes les quantités qui passent, qui ont une dimension, les particules dimension inférieures à 5 mm, vont désigner ce qu'on appelle le tamis A. Donc, la constitution de cette colonne de tamis, vous voyez qu'elle est faite par ouverture ou dimension décroissante, et vous remarquez que le dernier tamis a une ouverture de 0 à 1 mm qui est très proche de 80 000 crans. C'est-à-dire, au fait, que ce qui va rester ici, c'est la fraction sur laquelle vous pouvez faire l'essai cranimétrique par sédimentométrie. Donc, il faut souligner que les ouvertures de tamis sont régies par une certaine norme, bien sûr, en fonction du pays et de la norme en question. Donc, pour faire le tamisage, il faut partir d'une masse totale de l'échantillon de sol, qu'on va appeler grand M. Donc, cette masse grand M, qui elle-même est choisie d'une certaine manière, par fractionnement à partir d'un échantillon, ce qu'on appelle représentatif. Alors, vous allez mettre la masse M sur le tamis supérieur. Par la suite, vous allez fermer par un couvercle. Par la suite, vous fixez toute cette colonne de tamis sur un appareil qui s'appelle le vibro-tamis. Bon, le vibro-tamis, c'est un appareil qui, lorsque actionné, va donner une série, on va dire, de chocs avec des mouvements horizontaux et verticaux. Bien sûr, le temps de tamisage est exigé. Il peut durer, par exemple, de 30 à 60 secondes. Et ce tamisage, il est fait, comme vous le voyez, à l'état sec du sol. C'est-à-dire, c'est quasiment une masse de sol à l'état sec. Alors, lorsque le tamisage est terminé, on va peser les refus cumulés pour chaque tamis numéro I. Et on va enregistrer ce qu'on appelle MIR, c'est-à-dire la masse de sol refus pour le tamis numéro I. C'est-à-dire, lorsqu'on va commencer du tamis supérieur, cette masse, si j'appelle ce tamis M1, M1 refus pour 5, c'est cette masse-là. Alors, lorsque vous enlevez le tamis numéro 5 d'ouverture 5 mm, vous venez ajouter cette quantité à cette masse déjà pesée. Elle va constituer le refus du tamis numéro 2, c'est-à-dire le tamis d'ouverture 2 mm. Parce que cette quantité ne passe pas, et évidemment, c'est partie aussi. Donc, de sorte que lorsque vous ajoutez la quantité qui reste sur un tamis, en fait, la somme, avec celle qui l'ont précédée, représente le refus pour ce tamis. Et bien sûr, par différence avec la masse totale, vous allez trouver la masse, ce qu'on appelle, des tamis accumulés. Et en fait, c'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de calculer le pourcentage en poids en masse du tamis accumulé de chaque tamis. Alors, ce pourcentage en poids est présenté par cette équation. P comme pourcentage, J numéro de tamis, et T, c'est-à-dire tamis. Donc, comme vous voyez, c'est la masse totale, M ou MS, masse sèche, moins la somme des masses refus pour le tamis, que nous avons indiqué tout à l'heure, sur la masse totale, ce qui donne cette quantité-là. Donc, ça veut dire que nous avons établi pour chaque tamis d'ouverture correspondante, le pourcentage, on va dire, des particules de dimension qui sont inférieures à l'ouverture de ce tamis-là. Alors que l'analyse grammimétrique par sédimentométrie, c'est une analyse, bien sûr, très différente, parce que nous allons la faire sur des particules fines, très fines, et on va décrire un peu l'appareillage et le procédé qui nécessitent une attention particulière. Donc, on va dire que l'outil essentiel de cette analyse, c'est le densimètre. Le densimètre, c'est l'appareil qu'on peut voir ici, en bas de la figure à droite. Il est constitué de deux parties, si on peut dire. Une tige graduée, que vous voyez ici. Et la partie inférieure, on va dire le bulbe, une sorte de bulbe du densimètre. Et comment il est conçu, le densimètre ? De sorte que, si vous plongez le densimètre dans une solution, dans un liquide, bien sûr, le niveau du liquide va s'arrêter devant une lecture qu'on peut voir ici, qui, au fait, est compris entre 1000 et 1030. Bon, 1000 correspond tout simplement à la densité de l'eau. C'est-à-dire, si vous plongez le densimètre dans l'eau pure à la compérature 1 degrés Celsius, normalement, bien sûr, le niveau de l'eau va se stabiliser ici. Comme nous, nous allons faire une solution, on va dire composée de l'eau et d'une certaine masse de sol, récupérée par le tamisat de 80 microns. Donc, nous allons avoir une densité supérieure. mais cette densité ne va pas être très grande au maximum. Elle serait aux alentours de 1,02, pas plus que 0,3. Donc, bien sûr, le densimètre, il nécessite un étalonnage pour pouvoir relier la lecture à la densité de la solution qu'on va voir tout à l'heure en détail. Donc, le principe, c'est que nous avons mesuré la densité de cette solution dans laquelle il y a l'eau d'une particule. On peut dire que c'est une suspension. et cette mesure va être faite à plusieurs intervalles de temps durant 24 heures. Donc, au fait, nous allons mesurer une certaine hauteur de décomptation. La hauteur de décomptation, au fait, c'est ce que vous voyez ici, c'est-à-dire entre la lecture et la position qui correspond à G, qu'on peut, bien sûr, déterminer selon le type de densimètre. mais, en général, c'est le milieu de cette partie qu'on appelle l'une. Donc, au fait, lorsqu'on met le densimètre, il va donner la solution, il va donner la densité de la solution dans cette partie-là entre le niveau de liquide où se stabilise et G. et ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, les particules vont se décompter. Donc, ça veut dire que le pourcentage des particules qui restent dans la solution va diminuer en fonction du temps. Et celles qui ont une dimension, on va voir comment, qui va être, on va dire plus grande, elles vont décompter. Donc, il faut juste faire la relation entre la hauteur de chute par le biais de la vitesse et le temps. Donc, pour revenir à cela, on introduit la vitesse des comptations des particules que nous supposons sphériques, ce qu'on appelle la loi de Stokes. Donc, le procédé. Donc, il faut mesurer la densité d'une solution contenant des particules et de l'eau en fonction du temps et qui va être liée à la dimension des particules. Donc, le mode opératoire le plus utilisé consiste à prendre 80 grammes de sol imbibé dans 550 litres d'eau distillée et ce qu'on appelle un défloculant. Bon, ça c'est, on va dire, avant de faire l'essai. Ce défloculant, c'est un agent chimique qui normalement facilite, on va dire, la rupture des liaisons entre les particules. On sait très bien que, notamment dans les argiles, les particules ont des liaisons chimiques entre elles. Donc, il faut se référer à un chapitre structure des sols dans lequel on essaie de faire comprendre comment ont lieu ces liaisons chimiques entre les particules. Donc, pour supposer que ces particules soient sphériques, totalement isolées, il faut rendre ces liaisons-là. Et ceci se fait par cette première phase de préparation. Laissez la solution avec le défloculant en 24 corps. Par la suite, lorsqu'on va commencer l'essai, on va ajouter cette quantité préparée dans une éprouvette de 2 litres d'eau. et vous voyez ici, on va monter sur ce schéma-là, vous voyez une éprouvette, une deuxième éprouvette dans laquelle se trouve normalement la solution qui est un peu, on va dire, semble par la présence des particules. Donc, lorsque vous préparez la solution de cette manière-là, il faut bien sûr l'homogénéiser. C'est pour cela que nous utilisons sur laquelle un mixer, on peut faire cette opération même à la main. C'est-à-dire, lorsqu'on va commencer à prendre les mesures, il faut que les particules soient dans la solution d'une certaine façon homogène sur toute la hauteur et on commence à prendre des lectures, d'accord, en fonction du temps, on va les préciser. Mais au fur et à mesure, on doit mesurer la température dans l'eau distillée dans la deuxième éprouvée. Pourquoi ? Parce que l'effet de la température. Donc, bien sûr, il va affecter la lecture de la densité. Et à la fin de l'essai, il faut peser la masse de sol sec qui reste dans le tube de fin de l'essai. Ceci permettra de, on va dire, estimer les pertes qui ont lieu tout simplement dans ce que vous faites, introduire le densimètre dans la solution et prendre la lecture des particules ADR autour de cette forme d'orpille du densimètre et on peut avoir des pertes. Donc, l'essentiel, c'est qu'à chaque instant T, nous allons prendre une lecture, qu'on opte R de T. R, ça veut dire lecture, qui correspond au temps de prise de cette lecture. Donc, comment on va exploiter les mesures ? Il faut corriger les lectures R de T. Ces lectures, en fait, nécessitent une correction due à la présence du défloculant parce que le défloculant, ce n'est ni l'eau ni les grains. Il faut faire une correction de la température, une correction, ce qu'on appelle du ménisque. Je commence par celle-ci. Le ménisque, c'est tout simplement le fait que lorsque vous prenez une lecture dans un liquide par cet appareil, vous ne pouvez pas localiser exactement la lecture par certaines formes de surface courbe et le plus souvent, on donne cette correction en fonction du densimètre. Donc, cette correction-là, on l'ajoute CM comme ménisque. Il faut ajouter ce qu'on appelle la lecture corrige. C'est-à-dire qu'il faut corriger R de T en obtenant R1 de T, en ajoutant une correction du ménisque à R de T, en diminuant une correction du défloculant, tout simplement parce que le défloculant, sa densité est supérieure à celle de l'eau. Donc, il faut tout simplement par différence entre une éprouvette de contenant que de l'eau et une éprouvette de contenant du défloculant. Donc, cette différence, il faut la diminuer. Alors que la correction de la température, elle est plus ou moins en fonction de la température. L'essentiel, c'est qu'à partir de R1 de T, on peut considérer R de T. C'est quoi R de T ? C'est tout simplement, on va dire, 1 qui correspond à la densité de l'eau plus la lecture R1 de T sur 1000. Donc, nous avons vu que la lecture peut être, par exemple, entre 1000 et 1030. Donc, lorsqu'on va diviser par 1000, que l'on va trouver, en général, quelque chose entre, on va dire, 0,3, 0,0,3, 0,00, 0,00, celle de l'eau. Donc, Ws étant le poids du sol sec, que nous avons déterminé. Le volume grand V est de 1000 cm³. Gamma s, c'est le poids volumique des fins solides. Et gamma W, celui de l'eau. Gs, c'est la gravité spécifique pour le rapport de ces deux poids volumiques. En partant de la définition du poids volumique d'un sol saturé, on peut établir facilement que le poids volumique total, il est toujours égal à celui de l'eau, plus, disons, une quantité qui va dépendre de Ws, c'est-à-dire la masse des particules solides dans cette solution. Donc, cette équation est facile à établir. Donc, à l'instant D, qu'est-ce qu'on va dire ? À l'instant T, nous avons dit que la densité de la solution va diminuer. C'est-à-dire, on va maintenant ajouter cette équation en fonction du temps. On va dire qu'à n'importe quel instant, la densité ou le poids volumique est égale à celui de l'eau, plus un certain pourcentage de cette quantité totale des particules solides. Et là, on voit apparaître le pourcentage qu'on veut calculer. C'est-à-dire que, à l'instant T égale 0, on a 100% de Ws. À l'instant fin, nous allons avoir une autre valeur de la densité, bien sûr, qui va être plus petite que la densité de départ. Donc, alors, nous avons maintenant P de T, le pourcentage. et ce pourcentage, au fait, il représente, par rapport au tamisage, le tamisat. Ce pourcentage, c'est le tamisat. Pourquoi ? C'est les particules qui restent au-dessus du centre de G, le centre G du densité mètre. Ça veut dire, c'est le pourcentage des particules qui sont encore non décomptées. Donc, au fait, si on essaie d'imaginer un peu les particules dans, c'est-à-dire l'éprouvette au fur et à mesure du temps par rapport à une colonne de tamis, pour la colonne de tamis, les refus, vous les trouvez, enfin, les tamisats, vous les trouvez en bas. Alors que pour cette colonne de haut, les tamisats sont plutôt en haut, parce que les particules des plus grosses décomptent vers le bas. Pour essayer de comprendre un peu, on va dire, comment les choses se passent dans ce procédé. Donc, maintenant, vous voyez très bien que la vitesse de décomptation, elle est très simple, elle est égale à HR, la hauteur du niveau de liquide dans l'éprouvette, divisé par T. Et la loi de Stokes vous permet d'écrire gamma S moins gamma W fois G d carré sur 18 fois ETA. ETA, c'est la viscosité. Elle devrait être la viscosité cinématique. Donc, si on exprime T en minutes et D en millimètres, au fait, nous pouvons faire sortir D. Et D, c'est la dimension de la partie B. En fonction, bien sûr, de la lecture, c'est-à-dire HR, T, etc. Comme ceci. Alors, on peut introduire, au fait, le coefficient K, qui ne dépend que de G, la gravité, gamma S et ETA, qui sont des constantes. D'accord ? Et comme ça, l'expression, ici, peut être écrite plus simplement. C'est-à-dire que la dimension D recherchée est égale à cette constante K fois la racine carrée de HR sur T. Le facteur K, nous avons dit qu'il est déterminé en fonction de la température et de la gravité spécifique, GS du sol. C'est-à-dire, d'un sol à un autre, GS varie. Et bien sûr, en fonction de la température, la lecture, elle varie ou la densité. Donc, ici, vous voyez que vous prenez GS de votre sol, par exemple, 2,65, et vous avez la valeur de K directement de cet abac en fonction de la température. Et on voit très bien que le facteur K peut varier significativement. D'accord ? Il est ici de l'ordre de 0,0, on va dire, 123, quelque chose, pour T égale à 30, alors que pour T égale à 16, il est aux alentours de 0,0, on va dire 142. Donc, ceci complète la façon avec laquelle vous calculez la dimension de la particule en fonction de la hauteur de chute. Donc, on répète très bien, la dimension que vous calculez, c'est la dimension des particules qui sont encore non décomptées, c'est-à-dire correspondant à les A, P de T qu'on cherche. Donc, ici, on montre un peu le détail concernant l'étalonnage du densimètre. Les lectures que vous allez prendre, elles vont se faire de deux manières un peu différentes. Il va y avoir 4 lectures à 15, 30, 60 et 120 secondes pendant ce laps de temps en deux minutes, le densimètre ne peut pas être en sortie de la solution. Et le niveau de l'eau, parce que le densimètre, il est d'une mesure à une autre dans l'eau. Donc, le niveau de lecture va être augmenté. Il va être augmenté tout simplement en raisonnant sur le centre photoalité par le volume du densimètre que vous déterminez pratiquement c'est la masse en grammes du densimètre divisé par deux fois la section. La section, c'est la section de l'éprouvée. Donc, elle correspond tout simplement à la hauteur ajoutée par rapport aux lectures lorsque le temps va être, on va dire, très grand entre deux lectures parce que par là-dessus, vous allez prendre des lectures à 5 minutes, 10 minutes, etc. 20 minutes jusqu'à 24 heures en doublant l'intervalle de temps. Alors, entre ces deux lectures, on va dire très distant heures de temps, le densimètre, il faut qu'il sorte de la solution. Et à ce moment-là, vous voyez ici, la droite D1, elle concerne la première série de mesures où le densimètre est dans la solution et la droite D2 est plutôt dans à l'extérieur. D'accord ? Donc, il faut tout simplement prendre HR comme on a dit, entre H0 pratiquement devant 1000 et H1 devant la lecture qui est normalement 1030. donc, et par la suite, vous allez tout simplement calculer le pourcentage. Donc, ceci achève un peu. Mais maintenant, il faut faire attention. Lorsque vous allez tracer la courbe granimétrique que nous avons présentée, au fait, vous, vous n'avez considéré qu'un certain pourcentage de quoi ? Du tamisage cumulé de l'analyse granimétrique par tamisage. Et N, au fait, c'est 100% moins 1, on va dire, le poids de ce tamisage cumulé lors de votre analyse granimétrique par tamisage. Donc, ceci veut dire que lorsque vous allez considérer le pourcentage pour l'essai de sédimentométrie, il faut considérer ce pourcentage P' qui est lui-même un certain pourcentage de fraction du pourcentage de tamisage cumulé par la granimétrie. Donc, ici, vous voyez, PTC tam, ça veut dire le pourcentage de tamisage pour obtenir partir de l'analyse granimétrique par tamisage. Donc, finalement, lorsqu'on traçait une courbe granimétrique, en fait, d'une manière générale, elle résulte de deux essais. L'essai par tamisage. Donc, ici, nous voyons la limite de 80 microns et l'essai par sédimentométrique. C'est-à-dire, une courbe granimétrique qui s'arrête ici et l'éclair n'a été faite par tamisage. Donc, mais si vous avez un sol, on va dire, intermédiaire pour lequel vous allez avoir, par exemple, cette courbe-là, donc, il faut dire, c'est la courbe qui est obtenue à partir de deux essais granimétriques par tamisage lorsque D est supérieur à 80 microns par sédimentométrique pour le cas contraire. Donc, à partir de la courbe, on détermine une série, on va dire, de dimensions D, par exemple, 60, D10. Ceci se fait d'une manière très simple. Par exemple, si je considère le cas D60. Donc, je vais tracer devant 60% du tamisage accumulé l'horizontale. Elle va couper la courbe et, au fait, je vais déterminer la dimension correspondante à D60. Quelle est l'interprétation de ce D quelque chose ? Ceci veut dire que cette dimension pour le sol, elle correspond à la fraction de sol dont les particules ont une dimension inférieure à cela. C'est-à-dire, par exemple, imaginons que nous allons dire pour cet essai-là, comme on l'a vu ici, la plus grande dimension elle est ici. Ça veut dire que toutes les particules du sol ont une dimension inférieure à cette dimension. Donc, de la même manière, lorsque je considère n'importe quelle dimension sur la courbe, elle veut dire que le tamisage accumulé, c'est le pourcentage en poids, en masse, des particules dont la dimension est inférieure à cette valeur. Donc, on détermine de la même manière des 10, en général, deux coefficients. Coefficient d'uniformité des 10 sur des 60 et à partir duquel vous pouvez donner une certaine qualification. Si c'est u est inférieur au gala 5, on va dire que la carométrie est uniforme, serrée, entre 5 et 20, elle est semi-italée et étalée et supérieure à 20. Notons bien que ces bornes, ces valeurs, restent un peu, on va dire, en fonction du type de, on va dire, la norme. le coefficient de courbure, il est plutôt égal d30 au carré sur des 10 fois des 60. Il caractérise plutôt le, il renseigne sur le type de granométrie, il est continu ou discontinu. Donc, lorsque c'est s'y compris, entre 1 et 3, on va dire, il est continu, le sol est bien gradué, et c'est le contraire lorsqu'il est supérieur à 3. pour mieux comprendre cela, on peut très bien voir, par exemple, concernant l'uniformité de la granométrie. Donc ici, la courbe qu'on voit ici, elle est quasiment de granométrie uniforme. Donc, lorsque vous avez calculé des 60, qui est pratiquement ici de 0,1, sur des 10, et pratiquement de, il tend vers 0,0, par exemple, ça va être 0,0, inférieur, bien sûr, enfin, donc, ça va être, des 10, ça va être aux alentours de, pas très proche de 0,001, peut-être 0,002, ou même, donc, faites le rapport, vous allez trouver que c'est supérieur à 1. Donc, elle est inférieure à 5. donc, vous allez avoir uniforme. Par contre, lorsqu'elle est étalée, le rapport, il est certes, des 60, sur des 10, elle est largement supérieure. Alors que, pour le type de, on va dire, de granométrie, continue, discontinue, vous allez, vous voyez que, lorsque la courbe, elle a une allure, relativement continue, on va dire qu'elle est, que le sol est bien gradué. Alors que, pour certains sols, cette courbe, elle est, peut-être, on va dire, elle est, parfois, elle est brisée, ou elle change. À ce moment-là, on va dire, que cette granométrie, elle est discontinue. Donc, voilà un peu, pour illustrer, en fonction du type de la courbe granulométrie. Alors, ceci achève, la première partie, on va voir les limites d'Aterberg, qui complètent, en fait, le premier TP. Donc, les limites d'Aterberg, ils conservent, ou elles conservent, les sols freins. En guise de rappel, nous savons très bien, qu'un sols frein, varie d'une manière, très différente, en fonction de la quantité d'eau, qui existe. Donc, Aterberg, a défini, au début du 20ème siècle, les limites suivantes, limites de retrait, de plasticité, de liquidité. En fait, ce sont des valeurs de la tonogono, qui marquent le passage du sol, d'un état à un autre. Donc, ici, lorsqu'on se réfère, notamment, à la bibliographie, on va dire, française, on va dire que, pour, si le sol est l'état solide, on peut distinguer deux états, sans retrait, avec retrait. Donc, et on définit ce qu'on appelle, introduit la limite de retrait, Vs. Alors, lorsque la tonogono augmente, elle arrive, le sol devient un peu modélé, enfin, on peut le modélé le sol, d'accord, et devient plutôt plastique. C'est pour cela que la tonogono, qui ressemble à la limite de plasticité. davantage d'eau dans le sol, peut l'amener à l'état liquide, et on a la limite de liquidité, de Vl. Donc, au fait, dans la pratique courante, la mécanique des sols, il est peu courant de parler de Ws, et ceci ne, ceci ne renseigne pas le fait qu'elle est inintéressante. Le plus souvent, on parle de l'indice, de la limite de plasticité, et la limite de liquidité, à partir desquelles on détermine l'indice de plasticité. C'est tout simplement la différence entre WL et WP. Donc, il caractérise le degré de plasticité du sol. Mais, on définit également l'indice de consistance, qui est la limite de liquidité moins la tonogono du sol sur IP. D'accord ? Donc, et on introduit également l'indice de liquidité. La limite de liquidité, c'est plutôt la tonogono du sol, qui par exemple est là, moins WP, divisé par IP. Donc, il faut remarquer que IC et IL, leur somme est égal à 1. Pour tout simplement, vous essayez peut-être de comprendre un peu plus qu'est-ce que ça veut dire le retrait. En fonction de la liquidité, on peut dire que, partant de la définition de IL, on voit que, lorsque ω égale WP, IL égale à 0. Nous sommes ici. Donc, ça veut dire que, si IL est négatif, on peut avoir le sol dans un état pas tout à fait solide, et plutôt le sol dans un état fragile. Et la différence entre les deux, va correspondre à la limite de retrait. En termes de comportement, sous une contrainte de cisaillement, le comportement fragile correspond à une grande contrainte, plutôt à une contrainte de cisaillement relativement importante, avec une déformation relativement modérée. Alors que, ici, c'est plutôt une contrainte de cisaillement qui reste bien inférieure, mais la déformation est grande. Alors, je donnerai la référence, qui vous permet peut-être de mieux voir les détails concernant cette classification. Donc, comment on détermine ces limites de liquidité ? Donc, l'objectif de ce TP numéro 2, c'est de déterminer la limite de liquidité et la limite de plasticité. La première est déterminée avec l'appareil de case grande, ici représentée, et l'autre, limite de plasticité, elle est manuelle. Donc, il faut préparer le sol à l'essai, qui au fait, c'est une fraction de mortier, c'est-à-dire le sol fin mélangé avec de l'eau, qu'on récupère après tamisage par voie humide. C'est-à-dire, vous allez prendre le tamis d'ouverture 0,4 mm, et vous allez faire passer certaines quantités par ce tamis. Donc, ce tamisage à travers 0,4 mm, vous allez le dessécher à laitue pendant 24 heures au maximum, à 60 degrés. Bien sûr, pas desséché totalement. Par la suite, vous obtenez une pâte que vous pouvez étaler sur un mât. Donc, ici, nous avons à peu près des conditions de l'essai. Donc, ici, vous avez une balance. Vous allez avoir besoin de la balance, parce que vous allez déterminer les deux neurones. Vous allez avoir une spatule. C'est le petit qui est là, pour homogénéiser le sol. Et des tares, bien sûr, pour les émissions entières. Donc là, on voit la coupelle de Casagrande, avec un petit appareil qui s'appelle appareil à l'arrivée, qu'on va décrire. Donc, on va décrire surtout la limite de liquidité, dont le mode opératoire est relativement, on va dire, détaillé. Alors que la limite de plasticité, c'est vraiment très simple. Elle se fait à la main. Donc, pour la limite de liquidité, elle est déterminée en ajoutant davantage d'eau à cette pâte homogène qu'on a déjà préparée, parce que le fait que le sol est dans un état, on va dire, plutôt plastique. Donc, lorsque vous allez avoir une pâte homogène, vous allez répartir cette pâte dans la coupelle de Casagrande. la coupelle, au fait, c'est la partie, on va dire, de l'appareil qui est là. Une sorte de, on va dire, un bout d'un sphère. D'accord ? Alors, on va mettre la pâte ici, mais bien sûr, en enlevant cette coupelle de l'appareil. Donc, par la suite, vous allez mettre la pâte d'une certaine manière, comme schématisé ici. Vous pouvez trouver, bien sûr, des schématisations, on va dire, plus détaillées. L'essentiel, c'est que, ici, vous avez environ une distance de 3 cm. Lorsque vous voyez de dessus, vous allez prendre cet outil à réunirer et prendre la pâte dans l'axe de la coupelle. C'est-à-dire, au départ, vous allez homogénéiser la pâte et par la suite, vous allez prendre la pâte à partir de la réunir faite dans l'axe de la coupelle. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va soumettre cette coupelle à une série de chocs. Vous allez la fixer à l'appareil. C'est-à-dire, vous allez, après avoir mis la pâte, vous allez la fixer, comme vous le voyez ici, et vous faites tourner cette, on va dire, petite manivelle. Grâce à un système de cam, la coupelle va se soulever. Par la suite, elle va, on va dire, subir une chute sur le socle en bois. Donc, ce petit choc va, au fait, correspondre à une déformation de cette pâte au niveau de la réunir. Et au fur et à mesure, que vous augmentez ce nombre de coups avec une cadence bien précise, on donne ici, cette cadence est proche de 2 coups par seconde. Donc, la fermeture de la réunir a lieu sur, environ 1 cm, tout simplement, apprécié à l'œil nu. Donc, vous allez mesurer le nombre de coups n, qui doit être, dans tous les cas compris, entre 15 et 35. C'est-à-dire, s'il est à l'extérieur de ces intervalles, il va passer à l'interprétation. Donc, vous allez, en mesurant n dans cet intervalle, vous allez directement prendre une partie de la pâte et la mettre dans une tare. Par la suite, vous allez déterminer son poids à cet instant, et après 24 heures, pour déterminer la teneur Renault. Alors, normalement, la teneur Renault, que vous déterminez pour l'échantillon, dans ces conditions-là, si cette teneur Renault correspond à un nombre de coups n égale 25, au fait, c'est la limite de l'équité du sol. Mais ceci est très, on va dire, très difficile de l'obtenir directement. au fait, ce qu'il faut faire pour obtenir un résultat, on va dire, concluant, il faut essayer d'obtenir quatre nombres de coups, n1, n2, n3 et n4, qui sont dans les intervalles 15 à 20, 20, 25, 25, 30 et 30 à 35. Donc, lorsque vous faites ces quatre déterminations, au fait, il faut déterminer n 25 coups, et à partir de cette corrélation, vous voyez que la limite de liquidité est égale à la tonneurole du sol, fois n sur 25 à la puissance 0,121. Ça, c'est une corrélation, bien sûr, établie par, on va dire, interverte pour pouvoir caractériser la limite de liquidité. Donc, finalement, en termes d'exploitation de résultats, vous allez prendre un papier semé logarithmique, parce que la loi est du type puissance. Donc, vous voyez que ici, l'échelle horizontale est logarithmique. 15, 20, 25, 30, 35, vous pouvez prendre, bien sûr, tout un cycle, par exemple, entre 10 et 100. et par là-dessus, vous allez mettre les teneurs Renault, l'axe ici, c'est la teneur Renault, en fonction du nombre de coups que vous avez déterminé. Par exemple, les résultats ici correspondent à un nombre de coups égale 17 et pour lequel la teneur Renault est un peu de l'ordre de 76,6, etc. Vous pouvez faire même plus de 4 points. L'essentiel, c'est que, lorsque vous mettez vos points ici, vous allez tracer une droite et vous voyez très bien que, lorsque vous partez de N égale 25 O, et vous coupez cette droite, vous trouvez exactement WPL. C'est-à-dire WPL, finalement, c'est une teneur Renault qui correspond à l'état liquide du sol, comme on l'a expliqué à travers le mode opératoire. Alors que, pour la limite de plasticité, on va dire qu'il faut partir de la pâte initiale préparée, il faut la dessécher un peu. Comment vous allez tout simplement faire ceci manuellement ? C'est-à-dire, vous allez prendre une certaine masse de sol qui va vous permettre, qui va correspondre, on peut dire, en termes de volume à cela. On va essayer avec cette pâte, par homogénisation entre les bouts des points, et par la suite, vous allez étaler sur le marbre pour former, on va dire, une sorte de rouleau ou de boudin. C'est-à-dire, c'est une petite tige. D'ailleurs, il y a une tige témoin pour l'essai, pour aider l'opérateur, qui va permettre de former cette tige de longueur entre 10 et 15 cm et de diamètre, proche de 3 mm. C'est-à-dire, que si vous avez préparé, à partir de la petite quantité que vous avez bien homogénéiser et étaler sur le marbre, cet élément-là, enfin, très proche, il y a deux situations qui peuvent se propiner. Soit, ce boudin, cette tige, elle casse, les fissurés, peut-être en un ou deux morceaux. À cet instant-là, on peut dire que la limite de plasticité est atteinte. Et à ce moment-là, vous mesurez l'ensemble pour déterminer cette teneuronore. Et la teneuronore, normalement, est pratiquement la limite de plasticité. Alors, d'une autre manière, vous pouvez, par exemple, faire une deuxième chose. Le boudin ne se fissure pas, ne se rend pas, mais vous allez le soulever à la main, au milieu. Et lorsque vous le soulevez pratiquement de 1 à 2 cm, il va présenter des fissures. Donc, à ce moment-là, on va dire la limite de plasticité est atteinte. Donc, il faut mesurer de la même manière tout cet élément-là pour déterminer cette teneuronore. Le principe, c'est que vous faites deux déterminations pour la limite de plasticité. Il faut que le résultat ne dépasse pas 2% et vous prenez la moyenne. C'est-à-dire, si vous déterminez, par exemple, 32, supposant, pour le premier essai, et 34, pour le deuxième essai, c'est concluant. Vous allez dire, la moyenne est 33. Mais vous déterminez 32, par exemple, et 29, ou plus que 2, donc vous devez ne pas considérer ce résultat-là. l'essentiel, c'est que nous allons maintenant comprendre un peu plus l'intérêt de ces limites d'interterre que pour la classification. Donc, pour l'indice de plasticité, on sait très bien que si l'indice de plasticité est inférieur à 5, pratiquement, on va dire que le sol n'est plutôt pas fin. Il ne fallait même pas peut-être faire l'essai. Il s'agit plutôt d'un sable fin. parce que le degré de plasticité est négligeable. Par exemple, sur un tel échantillon, il fallait faire l'équivalent de ça. Alors que si IP est compris entre 5 et 15, on va dire que le sol est de faible plasticité. De la même manière, plus IP augmente, plus la plasticité, on va dire, elle sera présente. Moyennement plastique, pré-plastique, forcément plastique pour IP, supérieure à 50. Donc, bien sûr, on peut également dire la même chose pour l'indice de consistance qu'on a introduit tout à l'autre. Si IC est inférieur à 0, on va dire le sol, c'est plutôt un liquide. Si IC, il est entre 0 et 0,25, c'est un sol primo, etc. Mo, préfère, et on peut dire dur ou consistant. Par exemple, c'est le cas des argiles raides. Les argiles raides ont un IC qui est supérieur à 1. Donc, ceci veut dire que ici, on propose une application et avant d'en parler, vous voyez ce qu'on appelle le diagramme de plasticité qui donne l'indice de plasticité IP en fonction de la limite de liquidité. Donc, lorsque vous déterminez l'indice de plasticité IP et la limite de liquidité, vous allez placer un point sur ce diagramme. Et vous voyez qu'à partir de ce diagramme, vous avez déjà une idée sur le type de sol en fonction du point que vous allez trouver. Un point ici serait une argile pré-plastique. Un point ici serait un limon pré-plastique. Un point plutôt inférieur pour L, pour WL inférieur à 50, il est peu plastique ou faiblement plastique. Donc, ça veut dire que la classification déjà pour les limites de la limite commence à partir de ce tableau qui va être utilisé ultérieurement pour la classification des génétiques. Donc, ici, dans la série de TD distribuée aux élèves de l'énite, ils ont disposé de ces données qui correspondent à un sol reconstitué qui s'appelle la base de Tunis. Donc, ça, le niveau de 48%, la limite de liquidité est de 74%, l'indice de plasticité est de 18,5%. Donc, ici, il faut déterminer IP entre les deux et placer ce point. alors, lorsque vous calculez IP, vous trouvez 55,5 et ici, 0,46, ce qui correspond au fait pour ce sol, lorsque IP est supérieur à 50, le sol est fortement plastique. Donc, vous voyez que IP est égal à 55,5. Donc, ce sol est fortement plastique. Ce sol, le point représentatif, il vient d'ici, c'est-à-dire 55,5 pour IP pratiquement là et 74, quelque chose, 75, on est là. Donc, cette base de Tunis, c'est une argile très plastique. D'accord ? Et en plus, sans l'état, à partir du troisième qualificatif, IC 0,46, on est bien là. Donc, d'une manière simple, à partir de l'essai éliminé de la Terre d'air, la base de Tunis serait un sol fortement plastique à l'état bout et bien sûr, il correspond à cette classification comme étant une argile très plastique. On entend très bien que sur ce diagramme, il y a cette droite-là. Cette droite-là, qui, au fait, c'est une corrélation qui vous donne le positionnement entre les sols, on va dire, pour les argiles très plastiques et limants et de la même manière, argiles émants peu plastiques. D'accord ? Ça s'appelle la ligne A. Parce que ce qualificatif, la ligne A, va être utilisée pour la classification. Donc, maintenant, vous disposez de la courbe gramimétrique entière du sol et des résultats d'essais de laboratoire et contrer les limites de la tête verte. Donc, vous pouvez procéder à la classification de votre sol. Alors, bien sûr, ceci, il faut bien comprendre que la classification, elle se base sur la gramimétrie. Donc, par convention, si il y a moins de 50 % d'éléments de dimension inférieure à 80 microns ou, on va dire, de notre manière, plus de 50 % d'éléments sont de dimension supérieure à 80 microns, vous êtes dans le cas d'un seul grenou. Par la suite, sur la courbe gramimétrique, vous devez déterminer les pourcentages comme indiqué ici. Alors, on dit, si plus de 50 % d'éléments supérieurs à 008 face au tamis de 2 mm, la plus grande fraction des particules correspond au stable. Alors, dans le cas contraire, il serait du côté des graviers. Et ainsi de suite. Par la suite, vous allez raisonner sur les pourcentages, on va dire, par rapport à la dimension 008, c'est-à-dire des solts. Et vous voyez que si elle est pratiquement inférieure à 5 %, on va l'oublier. Pour le cas d'un sable, on va dire que le sable est propre, que la grabe est propre. Alors que si elle est entre 5 et 12 %, on va dire, c'est plutôt un sable de transition. On commence à tendre vers le côté des solfins et c'est plus de 12 %. Donc, il faut revenir au diagramme de plasticité. Et comme vous voyez ici, dans ce cas-là, vous pourrez avoir le cas d'un sable limoneux, un sable argileux et de la même manière grave limoneuse, grave argileuse. Donc, ce qu'on a introduit au départ, la nomenclature et la classification du sol, c'est ce que vous voyez dans ces petits carreaux, on peut dire, qui vous donnent la façon avec laquelle vous pouvez, on va dire, attribuer la nomenclature du sol. Bien sûr, lorsque vous êtes dans le cas des solfins, nous n'avons pas beaucoup parlé dans ce TP sur les matières organiques, mais lorsqu'il y a le pourcentage de matières organiques, il est, on va dire, faible, et plus de 50% des éléments sont inférieur à 80 microns, nous sommes bien dans les solfins, mais on va raisonner, bien sûr, entre les argiles et les limons. et ceci va dépendre du pourcentage de matières organiques, d'accord ? Comme vous le voyez ici. Bien sûr, il faut raisonner avec la limite de liquidité, la limite de plasticité, la position dans le diagramme, et de ce fait que vous allez avoir soit une argile très plastique, soit un argile peu plastique, soit un limon peu plastique, d'accord ? Donc, ceci va correspondre à la classification et la nomenclature pour ce qui est des solfins. Donc, en guise d'application et en guise de complément, je vous recommande de voir ce livre-là très connu, qui initialement était publié en anglais par Holtz et Covax, et ensuite traduit en français depuis des années 90. Normalement, il est disponible sur le net. Alors, j'ai proposé aux élèves de faire deux exercices dans la page 53 et 54 pour tracer des courbes crânulométriques et procéder à la classification selon ce qu'on appelle le système de classification unifié des sols, on va dire, aux Etats-Unis ou anglo-saxons de manière générale. Et la page 54, donc, il y a un deuxième exercice qui est intéressant pour assimiler toutes ces notions-là. Dans le cas, bien sûr, si vous ne le faites pas, vous n'avez pas la possibilité de faire ce travail pratique ou ces deux travaux pratiques. merci de votre attention. Au revoir. Au revoir. ... ... ... ... ... ... ...